Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul spécial Allemagne. Donc si vous me suivez en vlog, j'ai commandé le calendrier Balea sur internet pour le faire livrer directement chez DM. Donc on a été à Pearl chercher mon calendrier. On a fait un tour dans DM et un autre magasin. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça. DM, j'espère que j'ai tiqué au fond du sac parce que je ne le trouve plus ailleurs. Donc je vous affiche les prix et pour l'autre magasin, tout est noté. Il y a juste qu'après on est passé au Cora, c'était à foire à 1€ et j'ai acheté 3 articles. Enfin, ma belle-soeur m'en a offert un. Elle m'a offert ça. J'ai trouvé ça, un moule pour faire des petites têtes de mort. Donc c'est un moule en silicone pour faire des glaçons tête de mort. Moi je vais m'en servir pour la résine, bien évidemment, pour Halloween. C'était 75 centimes. Je me suis parouiné. Enfin, elle, c'est parouiné. J'ai pris de la corde. Voilà, c'est tout utile pour tous mes bricolages. C'était 1€ les deux rouleaux. Donc c'est génial. Il y a deux fois 50 mètres, ça me fait 100 mètres de cordes. De rose. Et j'ai pris... Dans les jouets, il y avait un lot de licornes comme ça pour 3€. Vous en avez 6 à l'intérieur. 5, 2, 4, 5. 5 licornes. Voilà, parce que je voudrais faire comme j'ai fait là pour automne, pour printemps-été. J'ai envie de faire avec des licornes. Et les petites que j'ai sur mon autre déco, que je crois que j'ai commencé à démonter, ça sera trop petit. Tandis que là, elles ont vraiment une belle taille. En plus, il y a une verte, il y a une mauve, il y a une rose. Voilà. Donc, j'ai pris ça pour faire un truc comme ça. Alors, chez EDM, bien sûr, j'y suis allée pour le calendrier de l'Avent Baléa. Manon va le commander quand il sortira sur le site qu'elle m'a donné l'année dernière. Elle vous fera le unboxing. Donc voilà, suivi. Il y a des trucs derrière. Aïeux. Des trucs derrière. En soin, c'est vraiment celui que j'avais préféré l'année dernière. Qui était rose pâle, avec un petit écureuil et tout. Là, c'est plus dans les tons rouges et or. Je ne sais pas les parfums. Je ne sais pas si c'est noté. Orange et lavande. Noisette et chocolat. Oh, ça, je vais adorer. Voilà. Donc ça, ça sera les deux parfums. On fera un bilan des trois calendriers. Puisque j'ai celui-ci, le spa exclusif de chez Action et le Péloïs. Que j'attends. Avec impatience. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Parce que vu le prix, ça me fait chier. Donc voilà. Il était au prix de 16,95€. Moi, j'ai déployé 4,95€ supplémentaires pour les frais de port. Parce que oui, même pour le faire livrer dans une de leurs boutiques, vous devez payer les frais de port. Ils ne livrent pas ailleurs qu'en Allemagne. Et il y en avait sur place. Donc j'ai perdu 5 balles. Mais au moins, j'étais sûre pour ne pas devoir y retourner une semaine après. Pour aller le rechercher si je vais le commander. Donc au départ, on a été en Allemagne juste pour ça. Mais j'ai quand même un gros sac. Voilà. Donc je vais vous montrer. J'ai repris des lingettes bébés. Donc c'est un lot de 4x80. Voilà. Moi ici, les lingettes, ça fuse. Alors tout est écrit en allemand. Il faut deviner un peu ce que c'est. C'est des sensitifs. Donc je prends toujours ceux-là. Moi, je m'en sers aussi bien pour les titis que pour nettoyer mon bureau, que pour quand tu fais de la résine et tout ça. Donc il me faut toujours plein de lingettes. J'aime bien quand tu as des gros lots comme ça. Et c'est vraiment pas cher. On en a eu à peu près pour 43 euros pour tout. Dans le rayon bébé, toujours, j'ai pris de la farine. Ça, c'est pour faire la bouillie des titis. Donc des sugar gliders pour ceux qui ne me suivent pas. J'ai pris ceux aux céréales les plus basiques. Et c'est un format de 500 grammes. Donc c'est beaucoup moins cher que par chez nous. Alors vraiment. Et c'est Baby Vita, la marque. Allez, bouffe, des pieds. Merci. Alors, on a pris du canard WC de recharge Flower. Parce que ça aussi, question prix. Tout ce qui est produits ménagers. Et vous allez voir tout ce qui est articles. J'ai fait une rasière dans les gels douche. Les gels douche de Balea. Donc de la marque de chez DM. On les adore. On en a pris un, Jacques. Voilà. Il y a deux recherches à l'intérieur. Et on sent à travers. Ça sent super bon. Mais ça, je vous montrerai après. Tout ce que j'ai douché, tout ça. Je vous montrerai après. Je me suis pris un bandage comme ça pour les mains. Voilà. Parce que quand je fais beaucoup de fimo et tout ça. Ben, j'ai mal toujours ici. Donc j'espère que ça me maintiendra bien. Parce que ça lance de là à là. Donc j'espère que ça me maintiendra bien. Et j'ai également pris du magnésium. Donc en 500 mg plus du B12. Il y a 30 capsules à l'intérieur. Donc là, je vais en prendre une tout de suite. Je vais tester ce traitement-là. Par rapport à celui de chez Action. Qui est beaucoup moins dosé. Et qui n'a que le magnésium. Là, il y a de la B12. Donc idéale pour les crampes et la fatigue. Je cherche tout ce qui n'est pas beau aussi. Je vais commencer. On a pris deux sticks comme ça pour les chichous. Voilà. Mais je suis là pour ceux qui ne me suivent pas. Avec de la banane et de la pomme. C'est le seul truc que je sais traduire en allemand. Bon, banane, c'est pas trop difficile à traduire de l'allemand. Apfel, ça je sais. Je connais. Mais alors le reste, je ne sais pas. Mais voilà. Eux, ils seront contents. Le reste, c'est que beauté. Voilà. Je me suis repris une Colossayos. Parce qu'elles sont moins de 5 euros chez eux. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment la couleur que je fais d'habitude. Je me demande si ce n'est pas un ton plus clair. Mais justement, comme ça, je pourrais tester. J'ai pris du châtain. Il me semble que c'est celle que je prends aussi. Voilà. Tout simplement. C'est la Saïos que je prends toujours. Des déos hommes. Alors, j'en ai pris 3. Mais Georges, j'en ai déjà pris un. Il y a le Sensitif, le Extra Dry. Et l'autre, je ne sais plus si tu es quoi. Mais moins d'un euro. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Je crois que tous les produits, à part peut-être les produits pour les mains. Mais je crois que tout est à moins d'un euro. Donc, on a pris 3 des hauts hommes. Raleigh, fils de là. C'est pour les chichoux, pas pour toi. C'est pour un chinchilla, toi. On a pris 2 flacons de savon pour les mains parce que c'est des gros formats. On adore leurs odeurs et ils sont super bien. Ils sentent bien. Donc, on a pris Hand Face, Hawaiian Dream. Donc, Coco, Night Coco, Nart Coco. Ils sentent super bon. Et ils sentent bien sur les mains après. Mais ils sentent la... Oh là là, ils sont super bons. Ça a l'air d'être Coco et Hibiscus. Si je n'ai pas de bêtises. Dites-moi, si je ne me trompe pas. Ça a l'air d'être de l'Hibiscus. Lui, c'est des Hibiscus. Et l'autre, c'est Macadamia et White Lotus. Et ils sentent super bons aussi. Ils sentent super bons. L'autre sent meilleur, mais celui-là, ils sentent super bons aussi. Ah, je ne vais pas m'oublier. Bon, Riley, bouge des pieds. Bouge. Cherif, il s'est pris un dé-hobis. Parce que lui, il préfère en billes plutôt qu'en billes. Donc, voilà, il s'est pris un dé-hobis. Là, j'ai pris un ou deux aussi. Voilà, j'ai pris le 5 en 1 protection anti-transpirant. 48 heures, sans alcool. Et, ah non, le même, c'est encore lui. Il s'en est pris un autre. Et moi, j'en ai juste pris un. Donc, j'ai pris le anti-transpirant, comme ça. Donc, voilà. Après, je vais tout ranger. Alors, on va faire les gels douche. Alors, j'ai pris le flower shower. Alors, regardez bien les packaging. Trop beau. Ils sont toujours magnifiques. Donc, ça, c'est des éditions limitées, en principe. Ça, c'est au mur. Ouais, c'est à la mur. Il n'y a pas de doute. Ah, ce sont bons. Le Make-A-Wish. Mandarine et vanille. Éditions limitées. Je ne les ai pas senties. Exprès pour les entier. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Tout ce qu'on a, c'est ceux qui étaient en rayon. Le Glute Moment. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça sent. Il y a du trèfle. On voit des marguerites. Regardez, quelle petite coccinelle. Les packaging sont super beaux. Je ne sais pas dire ce que ça sent. Ça sent bon, mais je ne sais pas dire ce que ça sent. Surprise. La principale, c'est que ça sent bon. Le Soft & Cozy Vibes. Donc là, c'est au frit rouge. Éditions limitées toujours. Regardez. C'est des formats, je ne vous ai même pas dit. 300 ml. Oui, ils sont bien les grouches. Il n'y a pas de doute, c'est bien ça. Alors, celui-là, c'est Chéri qui l'a pris. Parce que moi, ce n'est pas le genre qui m'interpelle. Mais Sport & Refresh. Coco, cocombre et menthe. Ah, ben, ça sent bon. Ouais. On ne sent pas trop la menthe. Mais il y a vraiment le mélange coco et concombre. C'est super frais. Il est bien pour l'été. Le Magic Winter Times. Donc là, c'est à l'amande. Et à l'épiscus aussi, je pense. Je ne sais pas trop si c'est un hibiscus. Peut-être Lotus. Ça, c'est bon. Ah, là, j'ai dit à Chéri, j'ai pour le prix. Et quand on adore, en plus, je ne me gratte pas du tout avec les gels douches, là. On va aller une fois par saison faire une rasière dans les gels douches, quoi. Et les masques, vous allez voir. Et j'ai pris deux fois celui-ci. Comme ça, je peux vous en mettre un dans le lot du concours de Noyans. Parce que j'ai trop aimé le packaging. Voilà. Et donc, il y en a un pour vous. C'est le Happy Melody. Je ne vois pas trop ce que ça peut se sentir. Oh. Oh, c'est le prochain qui va dans ma doucheur. J'adore. Je suis à peu près, là, non ? Pendez, je recule ma famille. Alors, pour terminer, on a les masques. Alors, j'ai pris des patchs pour les yeux. Parce que j'aime beaucoup leur patch pour les yeux. J'en ai pris que trop. Donc, il y a le Hogan Poth Hydrogel avec de l'acide hyaluronique. Rainbow Effect. Voilà. Il y a le... Acide hyaluronique. Essence, extrait de magnolia et vitamine E. En rose, comme ça. Et les blancs... Ah, du fruit du tout raconte, comme ça. Vitamine C et hyaluron, toujours. Voilà. Alors, dans les masques. J'ai pris le Chey Latte. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais on s'en fout. Le packaging était beau. Puis, j'adore leur masque. Le Paradise Punch. Donc là, c'est un holographique. L'autre, je ne sais pas s'il ressemble à quelque chose. Je pense qu'il est juste blanc. Voilà. Il a l'air d'être juste blanc. Celui-ci, il est transparent. Regardez. Avec des petits trucs holographiques dessus. Trop beau. Des petits papillons. Viens. J'ai pris Bambi. Bambi adorable. Donc là, c'est au fruit rouge et à l'amande. Shee butter. Shee butter. Beurre de karité et hyaluron. Regardez comme c'est beau. Et en plus, après, vous avez une tête de Bambi. Ah ben, vous le voyez même ici. J'ai pris le Be wonderful yaluron et pssst, 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 pssst. Avec un petit papillon. Un petit papillon. Oh, papillon. Papillon de lumière. Celui-là. Vous voyez ici le rendu. J'ai pris le Happy Melody avec le petit Pandaro. Ceux-là, ils sont blancs. Et j'ai pris deux fois, comme ça je vous en mets un aussi. Magic Fairy Tail. Parce que j'ai trouvé trop petit. Aussi. Oh, allez. Voilà. Regardez comme le petit rizon est trop dur. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie DM. Je vais chercher l'autre. Je crois que c'est Kik. Si je n'ai pas de bêtises, ça doit être Kik, le magasin. Kika. Voilà. C'est bien Kik, un magasin. Je vais vérifier ici. Je crois que je t'ai montré quelque part. Oui, c'est bien. J'ai d'abord pris ce panier à linge. Voilà. J'aime beaucoup la forme. J'ai beaucoup plus facile à descendre d'un escalier en le tenant comme ça sur le côté. Et il était à 6 euros. Je crois que j'ai pris l'en dessous. 5,99. Non, ralais. Descends pas. Je me pique mon fou. Donc, je me suis pris ce panier. Ma belle-sœur m'a offert ce cadre Bambi. Trop, trop, trop beau. Et il était à 3,99 euros. J'ai pris pour mettre ici, en dessous, dans le meuble, deux paniers comme ça, deux cases de rangement. Donc, il sera un peu plus petit, quoique ça va encore. Il ne fait pas exactement la même taille. Mais on s'en fout, c'est beaucoup moins cher que chez Ikea, hein, qui sont 15 balles de panier. Là, ils étaient à 2,99 euros. Voilà. Bon. J'ai pris cette couleur-là parce que c'était ça, blanc. Et blanc, ici, déjà que j'ai les meubles blancs, ça sert un peu trop. Chéri, j'ai pris un paquet de scooby-doo. Moi, je ne les ai pas vus, sinon je les aurais pris aussi parce que c'est mes bonbons préférés. Et ils étaient à 1,49 euros pour 125, donc beaucoup moins cher que les scooby-doo de chez Ikea. Par contre, j'ai vu ça. Je les crois que juste parce que pour la couleur des marchemallows et le packaging. Des marshmallows, des mini marshmallows licornes. 150 grammes pour 1,49 euros. Voilà. Partagé avec les titis bien et bien. Pour congeler la bouillie des titis, j'ai repris des sacs de congélation en 3 litres avec un zip. Ils étaient 1,99 euros. Voilà. Et vous avez 10 sacs à l'intérieur. J'ai repris ceci, j'adore, pour fermer mes sacs. Tout simplement, les pâtes en tamis, les légumes congelés, tout ça. Je fixe ça avec ça maintenant pour tout. Et ça va très vite puisque nous, on utilise beaucoup de légumes congelés en sachets. C'était 1,49 euros les 15, donc vous avez trois tailles différentes. Très bien. Chéri, il s'est pris une boîte de chewing-gum à la fraîche. Je crois qu'il a oublié qu'il les a écrits. Il n'y a peut-être pas le prix de nocée. Non, il n'y a pas le prix. C'était à la caisse, mais bon. Il s'est pris une boîte de chewing-gum. A mon avis, il a oublié qu'il est évident. J'ai enfin trouvé des arouillées fantastiques. Voilà. C'est pour ça qu'on est rentrés dans le magasin, quand même. Il y en a 40 à l'intérieur pour 1,49 euros. J'en ai besoin pour ma déco d'Halloween. Donc, je suis bien contente de les trouver. J'ai acheté de nouveaux Bambi que je n'avais pas. Un noir pailleté, debout. Il est trop beau. Magnifique. Et ils étaient à 2,99 euros. Il est sublime. Les bois sont tellement bien faits. Pailleté noire, je n'ai pas. Bon, il a perdu un peu des paillettes, vous voyez. Mais bon, de moins, ça fait office 2. Ah, il est. Pour le même prix, j'ai pris celui-ci. Ils sont grands, hein. Franchement, pour le prix, ils sont super grands. Je vais aller les mettre dans ma déco en haut. Je suis trop contente. Allez. Et j'ai craqué sur ce petit gugus. Il est trop beau. Oui, il n'y a pas sur Mounome en ce moment. Après les axolotes, c'est l'égard. 3,99 euros. Donc là, c'est en céramique. Mais je l'ai trouvé trop beau. Il y avait plein de sortes différentes. Il y en avait des qui étaient debout et qui tenaient une petite citrouille comme ça. Je dis, bon, je ne vais pas exagérer. Un, c'est déjà très bien. J'ai mes moules qui vont arriver pour en faire d'autres en voisine. Donc voilà. Mais celui-là, je l'ai trouvé trop beau. Donc j'ai trop hâte de le mettre dans mon fond de vidéo. Donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux magasins. Donc DM et Kik. Kik, je ne connaissais pas du tout. DM, je connais. J'y avais déjà été une fois. On avait été à Sarbrück, je crois. C'était plus loin. Mais le magasin était beaucoup plus petit. Il était très bordélique, très sombre. Là, on est rentré dans le truc. C'est énorme. D'ailleurs, ça va du numéro 1 au numéro 3. Ça prend trois bâtiments. Il est gigantesque, super bien rangé. Par contre, la sympathie des vendeuses, zéro. Parce que j'avais un problème. C'est des trucs automatiques pour vos livraisons. Donc vous devez scanner le code barre. J'avais pas scanné, ça ne marchait pas. C'était marqué en français parce que vous avez le choix de la langue allemand, anglais, français. Chez eux, ils parlent les trois langues. Parce que c'est juste à la frontière. Et qu'eux, ils ont la chance d'avoir les cours de français dès la primaire obligatoire. Parce que nous, on n'a pas. On n'a pas l'allemand, le luxembourgeois, ce qui est honteux. Ça, c'est un autre sujet. Et j'ai dû appeler quatre fois une personne. On a attendu 30 minutes devant le casier. Parce que c'était marqué qu'il y avait une erreur, que ça ne s'ouvrait pas. En fait, le colis n'était pas dans un des casiers. Parce que c'était très gros. Donc, il était dans la réserve. Mais personne venait voir. Quand la jeune est arrivée, c'était une jeune, une très jeune. Même pas de bonjour. Même pas en allemand. Elle commence à me balancer une grande phrase en allemand. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne parle pas allemand. Elle était après désagréable. Alors qu'elle comprenait très bien. Elle m'a demandé mon nom. Je lui ai appelé en français et pas en allemand. Elle a très bien compris ce que je voulais dire. Donc, elle comprenait très bien le français. Elle n'a juste pas voulu faire d'efforts. Je trouve ça un peu dégueulasse. Parce qu'on est juste vraiment à la frontière. En trois minutes, on est au Luxembourg. Donc, franchement, France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, c'est quand même très centré ensemble. C'est vrai que c'est à nous de faire l'effort. Parce qu'on va dans leur pays. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, nous, comme je vous l'ai dit, on n'a pas la chance d'avoir les cours d'allemand, d'anglais, de luxembourgeois obligatoires à l'école. Nous, ça commence qu'à partir de la cinquième et la sixième primaire. Et c'est encore une heure par jour. C'est allemand ou italien. Vous n'avez même pas le luxembourgeois ou l'anglais. Je trouve que ça devrait être comme chez eux. Au Luxembourg, ils ont des cours en français dès la maternelle. Ils ont allemand, luxembourgeois et français. Voilà. Et je trouve que c'est un peu dégueulasse que nous, ça ne soit pas le cas. Mais je trouve que, soit si elle ne voulait pas faire l'effort de parler français, elle pouvait au moins faire l'effort d'être sympa, quoi. Voilà. C'est tout ce que je lui demandais, d'être sympa. Après, on sait toujours se démerder, hein. Une grâce à Google Traduction, des trucs comme ça. On sait toujours se démerder. Mais je trouve qu'elle aurait pu faire l'effort d'être sympa, quoi. Même si tu ne voulais pas faire l'effort de parler français, alors qu'on a très bien compris que tu comprenais tout ce qu'on disait, nous. Nous, on ne comprenait rien de ce qu'elle disait, mais elle comprenait très bien. J'ai né un peu rouge, là, non ? Elle aurait pu au moins faire l'effort d'être sympa, quoi. T'es jolie. Fais un sourire, quoi. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, s'il y a des produits qui pourraient vous intéresser. Le calendrier, surveillez bien la chaîne de Manon, parce qu'elle va certainement faire l'unboxing. Moi, c'est grâce à elle que j'ai découvert ce calendrier l'année dernière. Et c'est vraiment mon préféré niveau soin. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, parce que ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire... Joupi-joup. Sous-titrage ST' 501